Et Caroline Munoz, c'est chez Erasad, bien sûr. Alors un petit rappel d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un terreau ? Un terreau, en fait, c'est tout simplement de la terre naturelle. Terre naturelle, c'est une terre qui s'est créée avec la décomposition des feuilles, des herbes, des plantes. Souvent dans le terreau, vous retrouvez de la tourbe. La tourbe, en fait, ce sont des résidus de feuilles, de plantes qui se sont décomposées. Bon, d'accord, ça c'est la définition. Bon, le terreau est indispensable pour les plantations, on peut se débrouiller sans lui ? On peut se débrouiller sans lui, il y a des plantes qui poussent très bien sans terreau, en pleine terre, pas de soucis. En fait, le terreau, qu'est-ce que c'est ? En fait, ça va apporter du plus, ça va apporter des nutriments, par exemple, ça va aider au développement des racines des plantes. En fait, c'est un stimulateur, c'est ça, le terreau. Et souvent, on en a besoin pour aider les plantes à mieux grandir. En septembre, c'est là où on a besoin du terreau. Bon, parce que vous avez des plants, par exemple, comme là, celui-là des Indes, celui-là, le gestroéma, qui a besoin d'être poté, parce que, justement, il est à l'étroit, il a bien poussé. Regardez là, mon rosier, il a bien poussé, il est à l'étroit, et je vais le rempoter avec un nouveau terreau qui va lui apporter les nutriments. D'accord. Pareil, pour les arbres et arbustes que vous avez dans votre jardin, il faut les préparer pour cet automne, et donc, il faut leur apporter des nutriments et leur mettre un nouveau terreau. Non, un terreau comme ça, dans le pot que vous venez de montrer, le rosier, le petit rosier, ça dure combien de temps ? Ça dure une saison ? Ah oui, ça dure une saison. Pas plus ? Non, pas plus. Il faut le renouveler régulièrement, votre terreau, pour justement lui apporter ce dont il a besoin. Cela dit, quand vous rentrez dans une jardinerie, des terreaux, il y en a partout, quoi. Lequel choisir, on ne sait rien. C'est vrai qu'on est un peu perdus, vous avez raison, William, parce qu'il y en a de toutes sortes, c'est un peu du marketing. Alors moi, je vais vous parler des terreaux essentiels, ceux qui sont vraiment une valeur ajoutée pour votre plante. Vous avez tout d'abord les terreaux pour les terres de bruyère. En fait, la terre de bruyère, c'est une terre qui est assez acide, donc le terreau va apporter l'acidité dont la plante a besoin. Ça, c'est un terreau vraiment essentiel. Ensuite, vous avez le terreau pour les plantes fleuries, les géraniums, là, ça va apporter de l'azote. Donc, pareil, c'est un terreau qui a son utilité. Vous avez ensuite le terreau pour des plantes d'intérieur ou pour des plantes particulières. Quand je dis plantes particulières, c'est comme le bonsaï, les rosiers. Ils sont des plantes qui ont besoin de nutriments particuliers et là, le terreau est très bien. En revanche, vous avez souvent ce terreau, c'est le terreau universel. Alors là, c'est en fait, on dit universel, donc on se dit, je vais en mettre partout parce que c'est universel. C'est ça, ça convient à toutes les plantes, quoi. Eh bien, non. En fait, il faut vraiment le mettre avec vos arbustes, vos petits arbres, etc., mais pas avec le reste. En fait, c'est un faux nom. C'est pas pour tout le monde. Attention. D'accord. Il y a des nouveautés en la matière ? Oui, il y a beaucoup de nouveautés et c'est pour ça que je suis ravie de vous présenter l'ensemble de ces nouveautés dans le monde du terreau. Parce que vraiment, il y a des efforts qui ont été faits. Vous avez notamment un nouveau terreau qui arrive à base de mycorhize. À base de ? Mycorhize. Alors le mycorhize est un minuscule champignon microscopique qui va en fait se mettre sur les racines de vos plantes et qui va aider à leur apporter plus de nutriments. Ce mycorhize, donc vous trouverez ce terreau, les pépiniéristes en raffolent. Il vient d'arriver sur le marché. Mais vous avez également la possibilité d'acheter des petits sachets comme ceci. Et là, voilà, ça se présente comme ceci, le mycorhize. Et ça, cette petite substance, vous l'avez là mélangé à votre terre de façon à ce qu'elle ait ces minuscule champignons qui vont l'aider à grandir. D'accord. Ça, c'est une première chose. Et ça, c'est pas mal parce que vous savez pourquoi c'est pas mal ? Parce que c'est pas trop grand, c'est pas trop lourd. C'est pas trop long ? Non, parce que sinon, un sac de terreau, quand vous êtes dans une jardinerie, ça pèse 20 kilos au minimum. Et il vous en faut 2-3, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors il y a un autre nouveau terreau qui arrive sur le marché en janvier 2021 à base d'excréments de scarabée. Ouais, c'est génial. Donc c'est ça. Donc ça, vous allez voir, ça arrive bientôt sur le marché également. Et vous avez raison, William, quand vous dites que le terreau, c'est lourd. Et c'est vrai que des fois, on a des sacs de 5 kilos et on se dit, il va falloir que je les monte, c'est pas possible. Alors là, il existe des terreaux-siquis. Ce sont des petits terreaux, vous voyez, de différentes formes, suivant votre plante. Et en fait, le terreau, le sac convient à votre plante. Donc vous n'avez pas besoin d'en acheter plus. Vous mettez votre plante dedans et ensuite vous mettez un cache-pot et votre plante, elle est dans le terreau qui lui convient. C'est le sac qui est le contenant. Voilà, exactement. Donc là, par exemple, vous avez un terreau pour légumes du soleil. Je lui ai mis mes petites tomates et puis j'ai plus qu'à mettre un cache-pot et c'est parti. Un autre terreau que je vous ai trouvé, William, regardez. Ça, celui-là, je le pèse. Alors c'est pas que je suis costaud, loin de là. C'est un terreau poids-plume. Alors lui, il est extrêmement léger. Là, j'ai 10 litres de terreau. Pourquoi il y a autant d'air au-dessus ? On met quoi dedans ? Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de terreau. Vous voyez, vous avez besoin de ça. C'est 10 litres de terreau. C'est-à-dire qu'en fait, il a suffisamment de nutriments à l'intérieur pour nourrir vos plantes sans que vous ayez à en mettre beaucoup plus. Donc vous rajoutez avec de la terre ou autre. Mais en tout cas, il aura autant d'efficacité qu'un gros sac de 10 litres. Et donc ça, c'est un nouveau terreau. C'est le terreau poids-plume. Non mais j'étais en train de me dire, Thierry, est-ce qu'on peut le faire ? Mais c'est pas la peine de le faire soi-même parce qu'il y a franchement toutes sortes de terreaux. Ça nous suffit largement. Cela dit, je vous connais, on peut le fabriquer nous-mêmes ? Alors on peut effectivement le fabriquer nous-mêmes. Mais avant de le fabriquer vous-même, regardez ce que j'ai trouvé. Ça, c'est du terreau. En fait, c'est une petite brique qui fait 350 grammes. Vous allez la mettre dans un pot et ça va se transformer en 8 litres de terreau. Alors regardez, on a fait une petite expérience. Là, on l'a mis. Donc là, vous voyez, c'était cette brique. Donc vous voyez l'épaisseur, comment là, elle s'est épaissie. Et là, je vais la mouiller. Et là, vous avez vraiment votre terreau qui est composé, qui est plein de nutriments, autant qu'un autre terreau. Et ça va gonfler comme ça régulièrement et ça va vous remplir votre peau. Ah, c'est pas mal ça. Il me plaît bien, lui. Et à la base ? Non, parce qu'on peut les empiler. C'est pratique, ça ne tient pas de place. Ça ne tient pas de place. C'est extrêmement léger. Et vous avez quand même tout ça pour remplir votre peau entier. Et c'est incroyable. Et donc là, voilà, mon terreau, regardez, ça gonfle à une vitesse incroyable. Donc il faut le mouiller. Vous attendez ensuite un quart d'heure et vous allez voir. En fait, ça fait un peu... William, vous savez, quand vous faites votre semoule le week-end, quand vous mangez votre semoule, vous mettez un petit peu de lait. Voilà, vous mettez un petit peu de lait et puis ça gonfle comme ça. Et c'est ma nounou qui m'aide à la manger. Voilà. Et ensuite, pour le faire seul, votre terreau, c'est très simple. Vous prenez vos fruits et légumes que vous avez chez vous, vos feuilles. Vous faites un petit coin dans votre jardin ou sur votre terrasse et vous faites votre propre... Ce que je voulais expliquer, le terreau, c'est la décomposition des légumes, des fleurs, des herbes, etc. Donc vous faites dans un petit coin de votre jardin ou votre terrasse, cette petite décomposition. Et vous avez votre terreau. Bien sûr, on évite d'y mettre la laitière du char. Vous avez remarqué, on n'a pas parlé d'argent, entre amis. Non, c'est vrai. Mais je me demande si la brique, c'est pas ce qu'il y a de plus cher, si ? Non, non, c'est pas plus cher. C'est autour de 4 euros, je crois. Oh, ça va. Donc on n'est vraiment pas beaucoup plus cher. Bon, d'accord. Et les autres, ça va, c'est abordable. Ah non, c'est abordable. Franchement, on est sur des prix, vraiment, on n'a pas parlé prix. Mais le prix est identique aux autres gros sacs de terreau. Donc vraiment, on est sur de l'identique. C'est juste que c'est réfléchi pour que ça ne soit pas encombrant.